Musique Le samedi 4 décembre, les actualités du Festival du Caire International du Cinéma se poursuit au Grand Théâtre à l'Opéra. Musique Le dimanche 5 décembre, une bande variée de compositions musicales et chansons pour le musicien de génération Mohamed Abdelouheb sera présentée au Théâtre d'Institut de musique arabe. Musique Le lundi 6 décembre, l'une égration d'une exposition de peinture à l'huile intitulée « Rhythme de couleur » aura lieu à la salle artistique de Salah Tahir à l'Opéra. Musique Le mardi 7 décembre, la troupe de chansons religieuses présente ses spectacles au Théâtre d'El Gomoréa. Musique Et enfin, le mercredi 8 décembre, le Centre de créativité des talents Alexandrie et Berche, un atelier pour apprendre à jouer sur l'instrument du violon. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... La série de festivités intitulée Wahhabiyat se poursuit, présentée par la Troupe Nationale de Musique Arabe, sous direction du maestro Hazem Al-Qasabdi. A la salle royale de l'Institut de Musique Arabe était donc tenu le concert musical. Cette festivité vient au cours d'une série pour célébrer le grand musicien de génération. Le programme a donc regroupé une bande sélecte des plus belles et célèbres mélodies et compositions musicales de Mohamed Abdelouheb. ... 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 D'ailleurs, l'Opéra d'Egypte a lancé une série de festivités mentionnelles intitulées Wahhabiyat, pour célébrer le grand musicien, dans le cadre de son rôle joué à promouvoir le goût artistique dont la société, et pour susciter les symboles épionnés de rythmes et mélodies de musique arabe, de même pour faire connaître aux générations futures leur patrimoine artistique, qui représente un pari essentiel de l'histoire et la conscience du peuple égyptien et arabe. ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 ...